Ecologie, écologisme, l'auto-écologie, la cinécologie et la démo-écologie. Hein ? C'est quoi tous ces termes qui se ressemblent ? Ça me donne le tournis ! Dans notre environnement, il existe un ensemble d'organismes vivants et non-vivants et qui interagissent entre eux ou avec leur environnement. Des champignons qui poussent sur des bûches d'arbres pourries, des fourmis qui cherchent de la nourriture et plein d'autres exemples qu'on croise souvent dans la nature. Mais c'est quoi l'écologie ? L'écologie, c'est la science de l'habitat. C'est une science qui a pour but d'étudier les interactions des organismes vivants entre eux et avec leur milieu. Elle a été définie par M. Ernest Teckel en 1866. Mais c'est quoi la différence entre écologie et l'écologisme ? L'écologisme, c'est un mouvement social, un ensemble de personnes qui se préoccupent ou donnent parole aux problèmes environnementaux de notre planète et qui vont agir pour trouver des solutions pour arrêter la dégradation de notre atmosphère. Allons voir maintenant les trois grandes subdivisions de l'écologie. L'auto-écologie, la syne-écologie et la démo-écologie. Allons tout d'abord voir la différence entre l'auto-écologie et la syne-écologie. Commençons par l'auto-écologie. Elle étudie les relations entre un seul type d'espèce avec son milieu. Tandis que la syne-écologie, aussi appelée écologie des communautés ou biocénotique, elle étudie les relations entre les divers individus de diverses espèces et avec leur milieu. Donc, elle étudie les écosystèmes. Prenons comme exemple l'étude d'une population de zèbres par rapport à son habitat naturel. C'est une étude auto-écologique. Tandis que l'étude d'un écosystème de prairie complet, c'est un exemple d'étude syne-écologique. Maintenant, il nous reste le terme démo-écologie et qui est aussi appelé écologie des populations ou dynamique des populations. Et c'est une branche de l'écologie et qui étudie les variations du nombre d'individus au sein d'une population d'êtres vivants. Son but est de connaître et expliquer les variations d'abondance et la distribution des espèces dans les conditions naturelles et anthropisées. Sous-titrage Société Radio-Canada